Générique 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 Y aup les gens, c'est Verccio, c'est Renaud, c'est pour une toute nouvelle vidéo sur Dofus Donc ça va être une présentation de stuff Donc c'est la deuxième fois que je le fais sur ma chaîne Pour un KRA, niveau 199, si je ne me trompe pas, 199 200, 199 OR Donc d'abord, pour commencer, j'aimerais faire une grosse dédicace à Askriz alias Zirax Donc un abonné qui m'a reconnu quand je faisais l'astuce des Kamabaraka Donc ceux qui ne savent pas, retournez dans la précédente vidéo et regardez l'astuce de la Kamabaraka En passant, il m'a donné une petite astuce pour faire mes vidéos Donc je l'adopte, pour ceux qui ne savent pas, je leur montre Donc vous faites slash clear et vous faites entrer et ça efface tout le canal Donc ça peut être utile dans certaines conditions Donc voilà, aussi pour tous ceux qui me suivent en ce moment et tout Donc vous voyez, j'ai 24M, donc il y a un mois et demi, j'avais 4M4 Donc c'est vraiment pas mal, j'ai vraiment avancé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Du coup, je vais vous montrer un screenshot Donc là, vous voyez 17 millions de Kamabaraka Alors, une boîte, une boîte, une arbour et une coiffe arbour Donc il y a besoin d'une responsabilité, donc c'est pas énorme Il y a vraiment de mon jet Une boîte du Kamastérix, une ceinture Pétard, du Père Pétard Une ceinture d'une actuelle arbre, une actuelle arbre On avait de la liste de ExoPM, mais il n'y avait que 2 de CC sur 5 Donc vraiment, vraiment très peu, les jets étaient vraiment moisis Je l'avais acheté à 5M5 Les autres items, je les avais acheté pour 6M5 Donc vraiment, j'avais fait 2 énormes offres Donc il y en avait eu pour 12M Les 2 câbles, vous avez acheté les 2 pour 1M3 Pour les revendre chacune, pour les revendre en tout 2M5 Les vasifs, je l'avais acheté il y a très très longtemps Donc vraiment, la para et le trophée, c'était en plus Je lui ai donné en plus, je voulais m'en débarrasser Et du coup, les 6 items, ils m'ont coûté environ 12M Je les revendissais, donc pas mal du tout Donc voilà, du coup, c'est pour ça que je suis à 23M5 Donc on va directement passer à la vidéo Parce que je pense, la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo C'est surtout pour le stuff du KRA 199 Donc vraiment un énorme stuff Donc on va enlever tous les boosts Hop, hop, on valide les boosts On les remettra après Donc vous voyez, alors même sans les boosts 310 de puissance, donc pas mal du tout On peut même taper en intelligence Si c'est nécessaire selon la résistance Du coup, 565 de chance et 564 d'agil Donc je ne vois pas pourquoi Je ne vois pas vraiment pourquoi Il manque 1 d'agilité Ah oui, donc je sais pourquoi Parce qu'à la base, comme j'ai mis Des sandales circulaires du Kimbo pour les résistances Parce qu'il n'y a presque aucune botte Qui rajout des résistances Donc au lieu de prendre des bots OR J'ai pris ces sandales Qui rajoutent pas mal de sassa Des dommages, des CC, des restes Donc c'est vraiment pas mal du tout C'est pour ça que dans les caractéristiques Vous allez voir qu'est-ce que j'ai mis Donc 54 de chance Et 123 d'agilité pour égaliser Puisqu'il y avait 70 des cartes Donc vu les stats ont été Je suis obligé de mettre exactement A 124 Donc que si on rajoute un d'agil On met 4 normalement Voilà, c'est pour ça Ça fait moins ça Donc vous voyez les stats Qui sont vraiment pas mal Donc là on va retourner à l'équipement Alors la cape Donc Delmonster Vraiment 7% de résistance Netre OR 15 résistance critique 8 de tacle 80 d'agilité 300 camps de vita Le PO et les 3 de CC Malheureusement Il y a quand même mon 310 n'y Mon 4 de skipper Et mon 5 de fuite C'est vraiment beaucoup Mais bon La résistance et la vita Ils sont vraiment pas à négiger Surtout qu'il n'y avait pas d'autres caps Qui étaient aussi bonnes En plus il y avait le PO Pour atteindre les 6 de PO Les 6 PM Les 12 PA Donc le stuff est assez cher Mais je pense que je pourrais reproduire le même Avec 1 PM au moins Si vous mettez un Vous mettez un Turbulent Vous perdrez un PM Mais bon Si vraiment vous n'avez pas les moyens Vous mettez un Turbulent à la place Et ça fait largement affaire Et après pour le PA Bah vous serez dans ce PA Mais c'est vraiment un stuff coûteux Donc Là il n'y a pas de Kama en jeu Franchement C'est franchement un stuff coûteux Donc un masque du Gourceleste Donc qui coûte vraiment pas beaucoup Mais qui rajoute 75 en tout Parce qu'il y a 25 de puissance En chance et en magie Avec pas mal de dommages H15 de Résistance Critique Le PO Du coup la ceinture Cours Céleste Donc 2 de PO Aussi 40 de HG de chance Mais il y a mieux je pense Mais 12 de Résistance All Fixe Avec des 100 dalles circulaires Du Kimbo Un Kram Kram Un Gelano PAPM Une Alliance de l'Oursa Donc avec les 7% de Résistance Natterfeu Et le PA Donc avec le PA Les 400 vignes Vraiment pas mal du tout Un plan d'antipotum Donc il y a quand même moins 11 des skiffes PA Donc c'est vraiment ça qui est dommage Mais bon Ça rajoute vraiment beaucoup d'éléments Et le PO pareil Et donc un Remueur Un Nomade Un Opre Un Tutu Un Porpre Et un Vigoureux Majeur Donc les stats On arrive à entre 20 et 30% Sauf pour R Donc pour les restances R Qui sont pas énormes Mais le reste ça suffit largement Vous vous équipez un bon bout Les retraits PM Ça va 50 Il y a mieux Mais c'est quand même pas mal 70 de TAP Et de FUT Après si vraiment Vous avez pas ce test qui fait Vous pouvez enver ce trophée Pour mettre Un trophée Qui va vous rajouter Pas mal de retraits PM Donc attendez Que je trouve On va aller dans Trophée Entrev On va se recharger je pense Et donc voilà Donc c'est un peu bugé Donc je vais directement vous montrer Euh Voilà Donc après vous avez Si je le retrouve Voilà Le 24 de retrait PM Donc si vous arrivez à 74 Si vous vous mettez à la place De 80 puissance 4 points de FUT Et je pense Les 24 de retrait PM Selon quand vous êtes Peut vraiment être mieux Euh Plus utile Que 80 puissance Donc après c'est à vous juger Donc niveau du ROX Euh Le marteau de l'ancien steamer Donc 500 minis 7% Notre terre feu Euh La fuite Vraiment un très très bon comme marteau ROX et du Ah voilà Attendez 1100 Euh No boost Et sans compter les CC Donc si vous rajoutez les boost Donc 14 de CC En étant un KRA Vous le mettez dès le premier tour Et vous avez presque toujours ses boost Voilà Donc Arme Vous arrivez à 1200 de ROX En CC Vous pouvez atteindre jusqu'à les 1400 Donc la moyenne de 1200 Euh Nouveau sort L'expiation Qui a quand même 73% de CC On a vraiment beaucoup de CC C'est vraiment énorme 73% Vous êtes censé le faire presque tout le temps en CC Il y a vraiment presque aucune chance de ne pas en faire Euh Le ROX qui est vraiment pas mal du tout Euh Après la flèche d'Imo Qui ROX jusqu'à du 300 Donc ça aussi énorme Surtout qu'il y a un CC sur 2 pareil Euh La flèche rente S'enqu'il dépasse de 13% Elle est un CC sur 2 Là aussi un très beau ROX Entre 500 et 600 Pour seulement le PA L'œil de top La flèche abso 63% de CC La flèche harcelant Donc là 53% de CC Super ROX jusqu'à 350 La flèche de recul qui atteint les 73% de CC Hein Donc vraiment là aussi un très beau ROX Vous enchaînez Vous enchaînez l'abso La flèche Comment vous sentez la flèche de recul Ou alors la flèche de recul La double La double Imo Et l'abso Franchement Vous avez vraiment fait des beaux carnages Donc voilà Donc après aussi le marteau du monde Qui pourra accéder jusqu'à du 700 Bon vraiment pas mal ça aussi Vous voyez 600 à 700 pour 6 PA Bon après 6 PA c'est beaucoup Ça va dépendre Ça va dépendre de vous Le boomerang percuit Donc là qui ne rocke pas énormément Enfin quand même D'entre Bah ici en fait Ça revient vraiment beaucoup Pour seulement 5 PA Vous faites un marteau Et un boomerang Enfin vous faites un boomerang Et un marteau plus simo Ça pourrait être pas mal Donc entre 500 Jusqu'à 700 Dans les deux éléments Donc voilà Donc j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Une petite présentation du stuff Donc si ça vous a plu Franchement Laissez des likes Mettez des commentaires Partagez cette vidéo Et abonnez Ok Ciao ciao tout le monde